Shalom. Je termine cette première bracha avec cette signature du rappel de Baruch Atta Hachem, Magen Avraham. Je termine cette première bracha avec cette bénédiction. Comprenez bien que Baruch, je te reconnais comme étant source de bénédiction. Atta, nous avions déjà expliqué, et Hachem, la dimension de la providence divine qui s'inscrit dans notre histoire. Et justement, Magen Avraham, nous avions évoqué la dernière fois cette protection, assurer cette garantie Magen Avraham, justement qui protège Avraham. Pourquoi Avraham ? Plutôt que Yitzhak ou plutôt Yaakov ? A ça, il y a deux raisons. La première, d'abord, je crois peut-être la plus importante, c'est qu'Avraham, justement, est la racine, est la racine du peuple. En défi, justement, des déboires que pourrait traverser notre peuple, nous restons convaincus que cette racine du peuple est inébranlable. Et les Toldot Ashaim Vaharetz Bey Baram, les cieux et la terre, ont été créés, justement, pour Avraham, vous enseignez les Hachamim. C'est-à-dire que, justement, le monde entier tient parce qu'il y a une personnalité comme Avraham. Et la deuxième notion qui, d'ailleurs, vient compléter, c'est la vertu de bonté gratuite qui est évoquée chez Avraham, la vertu de Chesed, n'est-ce pas ? Eh bien, il est certain que tant qu'il y a cette nation, la racine, ce lien, cette ration hébraïque qui œuvre à, justement, parfaire, agrémenter le bien dans sa création, eh bien, cela assure l'éternité de notre peuple et le projet du Créateur. Ainsi, nous terminons cette première bracha par Baruch Atah HaShem Magen Avraham. En dépit des déboires, nous sommes assurés, justement, de la finalité des engendrements, à savoir, le projet divin arrivera à sa finalité. L'âme Israël, bien sûr, et d'autant plus aujourd'hui que nous sommes revenus sur notre terre, le peuple juif retrouve cette racine progressivement à laquelle il est relié par filialité. Shalom.